Bien camarades, bonjour tout le monde. On est là aujourd'hui. Et il est parmi peut-être quelques esprits chagrins ou certains au gouvernement et dans le patronat qui seraient tentés de dire que la mobilisation est en baisse. Il y a moins de monde que pour les retraites. On l'a entendu ça. Camarades, je vais enfoncer deux, trois portes ouvertes, mais ce n'est pas grave. À des moments, il faut se rappeler quelques fondamentaux. On est là dans un moment où le gouvernement joue avec toutes les peurs. Où le gouvernement avec le patronat joue de toutes les oppositions. Le public contre le privé, ceux qui travaillent contre ceux qui ne travaillent pas, ceux qui sont encore jeunes contre ceux qui ne le sont plus, ceux qui ont les papiers et ceux qui ne les ont pas, ceux qui ont un gilet et ceux qui n'en ont pas. Et camarades, nous sommes là. Nous sommes là dans un moment où on explique aux travailleurs baissez la tête, acceptez les coups, allez travailler, entassez vos enfants dans des conditions catastrophiques à l'école et allez travailler. Allez travailler, remplissez les caisses, qu'on puisse encore leur faire des milliards et des milliards de cadeaux. C'est de ça dont il s'agit. Et camarades, ce qui les met le plus, le plus en difficulté, c'est que malgré tout ça, nous sommes là. Ah, il en manque, c'est sûr qu'il en manque, camarades. Si on veut gagner, il en manque. La seule responsabilité que nous avons, c'est d'aller chercher ceux qui ne sont pas là. Faire en sorte que toutes les étapes de la marche, comme elles ont été un succès dans ce département, elles le soient dans le reste du pays. Jean-Paul l'a dit tout à l'heure, le 2, on est à Avignon, le 6 à Lyon, le 13 à Bourges, le 15 à Orléans, le 17 à Paris. C'est parti aujourd'hui du Nord, 3 à 4 étapes, en convergence avec la marche des sans-papiers. Il y aura des étapes dans le Sud-Ouest. Camarades, il n'y a pas un seul département de France où les décisions du gouvernement et du patronat ne créent pas du malheur et de la misère. Et ça crée de la peur. Notre rôle, c'est de renverser cette peur. La peur, elle doit être dans le camp de ceux qui massacrent nos conditions de vie, nos conditions de travail. On a ici des foyers de résistance. Il faut les conforter. Honneur à ceux qui luttent. Pas parce que simplement ils luttent, parce qu'ils portent autre chose comme conception de société que le gavage pour quelques-uns et la misère pour tous les autres. On a à tenir tout ça, camarades. C'est ce que nous avons sur les épaules et on va l'assumer avec fierté. Le 17 octobre, nous avons rendez-vous à Paris. Nous avons rendez-vous à Paris et il nous faut être des milliers et des milliers. Et il faut qu'au passage de chaque étape, on en ramasse le plus possible. Parce qu'on a les mêmes intérêts partout. On vit les mêmes choses partout, camarades. La seule chose qui nous condamnerait, c'est la résignation. Donc, ça, il n'en est pas question qu'ils aillent la chercher chez les réformistes, la résignation. Qu'ils aillent la chercher chez ceux qui se gavent. À la CGT, on est debout. On est fiers, on est droits. Et on est prêts à aller au combat avec tous ceux qui ont les mêmes intérêts que nous. C'est-à-dire les travailleurs, les privés d'emploi, les retraités à qui ce gouvernement prolonge les mauvais coups qui leur sont infligés depuis des décennies. Au nom de quoi, camarades ? Quand on ne produit plus, on doit être effacé ? Quand on n'est pas au travail, on doit mourir ? Et ça, qu'on soit jeune ou qu'on soit vieux ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est qu'ils veulent nous faire comme vie ? Alors ici, il n'y a que des résistants et des résistantes. On va mener toutes les batailles jusqu'à leur terme, camarades. Et le terme, c'est la victoire parce qu'ils ne nous laissent aucun autre choix. Quand ils ont dit il y a quelques années qu'on va en finir avec les acquis du Conseil national de la résistance, s'il y en a qui pensaient qu'ils rigolaient, ils sont en train de nous prouver qu'eux, ils ne rigolaient pas. Aujourd'hui, c'est classe contre classe. Projet de société contre projet de société. Et on va tout tenir. Le rapport de force dans les entreprises, dans les collectivités, c'est messieurs-dames qui ferment les bars et les restaurants. Encore des milliers de travailleurs qui vont être mis dans la misère. Et il n'y a pas un lit supplémentaire. Il n'y a pas un personnel médical formé supplémentaire. Par contre, il y a 100 milliards à mettre dans les caisses du CAC-40. Donc, camarades, nous n'avons aucune raison. Aucune raison d'accepter tout ça. Et nous allons travailler à la convergence de toutes les luttes. À la convergence de toutes les luttes. Et elles sont nombreuses dans le pays, camarades. Vous avez tous Facebook, vous avez tous Internet. Vous le voyez. Le rôle de la CGT, c'est de travailler à la mise en mouvement du monde du travail pour qu'ils défendent ses intérêts. C'est ce que nous faisons dans ce département. Nous le faisons avec tous les autres. Et camarades, à la fin, on va les ruiner parce qu'on n'a pas d'autre choix. Merci et rendez-vous le 17 à Paris.